Déclaration du mouvement des jeunes de Canaan, Canaan, approuvant à Kouichasra face à la situation politique de l'État. La province de Kassai centrale traverse une situation sans précédent qui rend son décollage plus hypothétique suite à la passivité de ses dirigeants, principalement l'actuel gouvernement. La ville de Canaan, son chef huier, est menacée par des têtes dérosées. Et tous les réseaux huiers de la province se trouvent dans un état d'élarglement très avancé. Avant toute chose, nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisségué-Litulé, pour l'attention qu'il a bien voulu accorder à notre présence et au-delà, en insérant dans son programme de 100 jours. lesquels devraient résoudre certains problèmes tant décriés, malheureusement bien divisibles et palpables sur le terrain. Nous, jeunes du Kassai central, réunis au sein de la structure, nous prenons des jeunes des Canaan-Navivans à Kikassan, dénonçons avec la dernière énergie, l'immobilisme qui caractérise la gestion du gouverneur Capuia, depuis son accession à la tête de la province, alors qu'il avait publié une merveille d'or de la campagne électorale. Cependant, saluons la motion de censure, initiée par l'actuel organe du libérant de Kassai central, successeur de l'ensemble provincial de la législative de 2006 à 2018, qui avait démontré ses prérogatives constitutionnelles en démettant de leur fonction les exécutifs provinciaux qui avaient trouvé des limites dans leur gestion respective. signalons que le gouvernement provincial dirigé par Martin Capuia ne peut montrer aucune de ses réalisations concrètes faites au profil de la population centrale de Kassai, notamment la lettre érosive, anti-érosive, la réhabilitation de la farine biola, les routes à dessert à l'uncle, pour ne citer que ces... soit avec le fonds provenant des recettes de la province, soit avec l'argent destiné au programme de Sainte, soit avec la rédition sociale. Et au contraire, réagir toujours violemment à toutes les prévendications formulées par les actes d'arrestation arbitraires tendant à interminer les mises de ce qu'il y a. constatons que le gouvernement provincial sabote la vision du chef de l'État pour l'opposer à la population. nous rappelons à l'opinion que M. Capuia, Martin, par sa propre initiative, a chassé le chinois et la société Kexet commis au poste de dépayage sur la route transnationale Kalambamouche en violant les contrats signés par ses prédécesseurs. La route Kalambamouche actuellement n'est pas pratiquable. Plusieurs opérateurs économiques s'en plaignent. Ainsi donc, ces comportements ignoques sont des natifs à compromettre le décollage de la province du Casin Central au développement et à son épanouissement alors que Jeannis était gouverné par l'opération. Les mouvements des jeunes des Canaan résidents à Kinshasa encouragent de ces faits le débit des provinces à maintenir leur position si louable pour cette deuxième mission. Que ne soit pas alimentée comme celle de novembre 2019, mais qu'elle ne soit pour l'intérêt supérieur le centre cassaïen et coupée jusqu'à la date de séjour dans la misère. Révive la républicité démocratique du Congo. Révive la province du Casin Central. Révive le Dané du Nord. J'aime.